Tu veux découvrir des histoires inspirantes de femmes noires? C'est sur Femmes Noires de l'Ombre. Salut, j'espère que vous allez bien et que vous étiez impatients de découvrir cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire un tour au Nigeria où je vais vous raconter l'histoire d'une militante des droits des femmes, Fumilayo Ransom Kouti. Fumilayo Ransom Kouti, de son vrai nom, Française Abiguel Olufumilayo Thomas, est née le 25 octobre 1900 à Abeokuta au Nigeria. Elle est la mère du célèbre chanteur Fela Kouti. Fumilayo est une femme politique nigériane qui s'est engagée notamment pour l'indépendance du Nigeria, le droit de vote ou encore l'émancipation économique des femmes. Fumilayo a fait ses études à Abeokuta Grammar School, où elle fut l'une des six premières élèves féminines, parce que c'était une école qui était auparavant destinée aux garçons. Elle va ensuite en Angleterre pour continuer ses études et elle y passe quatre années. Là-bas, elle s'initie à l'anticolonialisme et au socialisme. A son retour au Nigeria, Fumilayo devient enseignante des filles de Abeokuta. Elle va également prendre la décision d'abandonner son prénom chrétien-française et de garder que le raccourci de son prénom Yoruba, Olufumilayo, qui va devenir Fumilayo. Le combat de Fumilayo pour les droits des femmes débute en 1923 avec la création de Abeokuta Ladies Club, qui était destinée en premier lieu à l'apprentissage des travaux manuels et des actions de charité. Mais face aux injustices coloniales qui touchaient les commerçantes, le mouvement de Fumilayo s'est élargi pour accueillir les femmes de toute origine sociale. Ainsi, quelques années plus tard, la Abeokuta Ladies Club est devenue la Abeokuta Women's Union et rassemblait les femmes au-delà des frontières linguistiques et culturelles. Le Yoruba devint la principale langue de communication de cette association-là et le port des tenues traditionnelles plutôt qu'européennes était une condition d'adhésion à l'association. Fumilayo organisait également des cours du soir et des ateliers pour aider les adhérents de son association à se défendre face aux autorités coloniales. L'association de Fumilayo luttait contre les impôts sur les femmes commerçantes, la corruption, le droit de vote et la représentation politique des femmes. Le mouvement multipliait les initiatives telles que la fermeture des marchés, le refus des femmes de payer les impôts, les sit-ins pouvaient plier les autorités. C'est ainsi que pour s'être joint à cette action, Fumilayo est emprisonnée pendant quelques temps. En 1949, après des années de lutte, l'association de Fumilayo obtient enfin l'abolition de l'impôt sur les femmes commerçantes. La Beokuta, Women Union, prend alors de l'ampleur et des vins l'union nigérienne des femmes. Au-delà de son combat pour les femmes, Fumilayo a également lutté pour l'indépendance de son pays, de Nigeria. Alors que la colonisation tendait à accentuer les divisions identitaires, elle protesta contre la Constitution Richard de 1946, dont l'objectif était de diviser le pays en trois régions indépendantes. Fumilayo a également participé à la Conférence institutionnelle de Londres pour l'ascension du Nigeria à l'indépendance en 1953. Aussi, sa proximité avec la Fédération démocratique internationale des femmes d'influence communiste, ainsi que ses nombreux voyages à Moscou et africains avant l'indépendance de son pays, a irrité le gouvernement nigérien aussi bien que le gouvernement britannique. C'est donc pour cette raison qu'en 1956, son passeport n'est pas renouvelé par le gouvernement parce qu'ils avaient peur de l'influence qu'elle pouvait avoir auprès des femmes avec des idées et des politiques communistes. Elle aissue également un refus de visa pour les États-Unis parce que le gouvernement américain affirmait qu'elle était communiste. En 1970, Fumilayo a reçu le prix Lénine pour la paix et elle a continué à se battre pour son pays et surtout pour le droit des femmes. Quelques années plus tard, dans le chaos suivant la guerre de Biafra et les coups d'État successifs au Nigeria, le fils de Fumilayo, Fela Kouti, s'engage contre la corruption et la dictature. Musicien, ils sont en 1976, l'album « Anti-militariste zombie ». En représailles à la sortie de cet album, le 18 février 1977, les militaires assiègent le domicile de Fela Kouti où vivait Fumilayo et c'est ainsi que cette dernière est jetée par la fenêtre en présence de son fils. Fumilayo a malheureusement succombé à ses blessures quelques mois plus tard à l'âge de 77 ans. Son fils Fela Kouti lui rend hommage dans son titre « Coffin for Heart of State », « La lionne de Lisabou », comme on l'a surnommé. Un livre intitulé « For Women and the Nation, Fumilayo Ransom Kouti of Nigeria », écrit par Cheryl Johnson Odim, nous raconte le parcours inspirant de Fumilayo. Fumilayo était une femme engagée, inspirante, qui avait le courage de ses convictions et qui s'est battue jusqu'à sa mort pour ses croyances. Je vous invite à lire le livre de Cheryl ou de faire des recherches plus approfondies de son parcours parce que c'est vraiment un parcours inspirant. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501